Maintenant, on va faire la correction et on va commencer par les entrées de l'automate. Alors sur GS, on avait dit qu'il y a le bouton REARM et AU comme entrée. A présent, sur le GPN, j'ai quoi comme entrée ? J'ai les boutons DEPART CYCLE et RECYCLE. Donc, on va dessiner cela ici et ce sont des boutons. Sur GC, j'ai le bouton VAL, le commutateur AUTO MANU, le capteur de température et en dernier, les boutons DROITES GAUCHES. On va noter tout cela ici. Alors regardez voir, ici, pour AUTO MANU, j'ai pris deux contacts séparément. Mais on pourrait aussi prendre un seul contact parce que c'est un commutateur, ce qui va nous permettre d'économiser une entrée. Comme c'est un commutateur, si je ne suis pas dans une position, c'est que je suis forcément dans l'autre. Par exemple, si je n'ai pas AUTO, c'est que je suis forcément en MANUEL. C'est-à-dire que j'ai AUTO BAR. Mais attention, ça c'est valable uniquement si j'ai deux positions. Si j'ai trois positions, là c'est mort. On est obligé de câbler les trois. Ou alors, il faut être astucieux et dire, si je n'ai pas la première et la deuxième, alors c'est égal à la troisième position. Ensuite, pour représenter le contact d'un capteur de température, vous dessinez un petit carré et à l'intérieur, vous marquez le symbole THETA. C'est ce qui est noté ici. OK. Maintenant, on va passer au schéma de commande. Ici, j'ai un sectionneur. Donc, forcément, je vais avoir un contact de pré-coupure que je vais le relier directement à ce voyant MST. Comme ça, quand je mets en route, tac, le voyant, il va s'allumer. Ensuite, j'ai le relais KA1 et on avait dit qu'il va servir à alimenter toute cette partie. Donc, je vais mettre un contact de ce relais ici en tête. Après là, j'ai les sorties de l'automate et en bas, trois contacteurs. Donc, chaque sortie va effectuer une tâche. KM1 et KM2, on avait dit que c'est pour la marche du tapis vers la droite et gauche. Donc, il y aura déjà le verrouillage mécanique et sans oublier le verrouillage électrique entre les deux. Ensuite, qu'est-ce qui me permet de couper tout, l'ensemble du système ? Pour ça, on va prendre le GMA et on pourrait voir que c'est l'arrêt d'urgence qui permet de couper l'ensemble. Donc, je vais placer cet arrêt d'urgence ici. Puis, comment je pourrais démarrer le système ? C'est en notant l'arrêt d'urgence et en appuyant sur le bouton réarme. Donc, je vais mettre ce bouton réarme ici. Et je ne vais pas rester toute ma vie appuyé dessus. Donc, je rajoute un autre maintien. OK ? Ça, c'est ce qu'on va vous demander de faire dans un devoir. Dans la prochaine session, on commencera une application. ... ... ... ...